Concombre par jour, les toilettes alimentées à l'eau minérale, un bain au miel. La fourniture de cloches de chèvre pour aider à s'endormir n'arrive qu'en cinquième position devant la demande d'un client ne souhaitant consommer que les cuisses droites du poulet. Le bain au chocolat au lait, la livraison de 16 oreillers pour un seul client, et une soupe de crocodiles forment le trio de queues des 10 membres les plus insolites. Face à la sèche-tête qui menace les élevages de reptiles ou d'amphibiens domestiques, des éleveurs de Nicaragua, l'un des pays les plus pauvres en Amérique centrale, ont décidé de se lancer dans la production d'araignées destinées à l'exportation. C'est ce qu'annoncent les professionnels du secteur. Il existe au Nicaragua une douzaine d'élevages légaux d'animaux comme des serpents, des lesales ou des grenouilles, sous la supervision du ministère de l'Environnement et des Ressources Naturelles. Et lors de réunions avec le gouvernement pour évaluer les mesures à prendre pour atténuer les conséquences de l'Union, un phénomène climatique qui s'accompagne de baisses, des précipitations et de hausses les températures, les professionnels de ces secteurs ont proposé de développer également l'élevage d'araignées. Le vice-ministre de l'Environnement avait affirmé en mai que la production en captivité d'animaux pour l'exportation avait suscité l'intérêt de nombreux entrepreneurs et il avait assuré qu'un groupe qui était en tant qu'un groupe.